Bonjour à toi chers spectateurs, et à l'occasion de la sortie de Remember, revenons sur Captive d'Atome et Guion, sortie au tout début de l'année 2015. L'histoire c'est celle de Tina et Mathieu, un père et une mère pour qui tout va bien avec leur fille Cass, et du jour au lendemain la jeune fille va disparaître et on va les suivre pendant 8 ans, chercher absolument à la retrouver. Cette chronique n'est pas forcément nécessaire pour la sortie de Remember, mais ça me permet de faire deux choses. Ça me permet 1. de remettre à jour une chronique que j'avais faite à l'époque qui est complètement dépassée, et de 2. ça me permet de parler d'Atome et Guion. Atome et Guion c'est un réalisateur qui a un univers assez particulier. C'est un mec qui fait du cinéma depuis plus de 10 ans, c'est un réalisateur canadien, et c'est un mec qui est passionné par le mélange entre fiction ultra grand public et drame intimiste. Et avec la sortie de Remember c'est assez impressionnant de voir ça, mais déjà rien que dans Captive on le voyait. Alors Captive c'est un film qui a fait son petit bout de chemin parce qu'il participe on va dire dans la pop culture à la renaissance de Ryan Reynolds. C'est à dire que ce film c'est vraiment un de ces longs métrages qui a véhiculé la renaissance de Ryan Reynolds avec The Voices. Pour autant Captive est vraiment à part. Captive c'est le genre de long métrage qui met un petit peu des éléments de cinéma d'auteur, mais qui reste tout de même très grand public. Et en soi Captive est un petit peu une déception, c'est à dire qu'il a été diffusé au Festival de Cannes, il est reparti bredouille et quand on le voit on comprend pourquoi. On comprend pourquoi parce que Atom et Goyan met en relation ici beaucoup de choses, dans un espèce de pot pourri dramatique et mélancolique, qui en même temps voudrait être ultra réaliste et réflexif sur notre société et surtout sur l'Amérique de cette époque là. Parce que vu que le film se passe sur 8 ans, ça brasse une Amérique qui a eu le temps de largement évoluer. C'est limite une Amérique qui a traversé beaucoup trop de choses et c'est un peu ce qui se ressent au sein du film. Alors déjà ça se ressent au niveau de la mise en scène et encore plus du scénario. Le scénario signé par David Fraser et d'Atom et Goyan mélange beaucoup trop de choses. Le scénario déjà multiplie plein de points de vue. Il se centre sur des flics, il se centre sur Cass, il se centre sur le kidnappeur de Cass, il se centre sur le père, il se centre sur la mère. Ça part dans tous les sens. Ça c'est dans la première partie du film. La première partie du film est très brûlée. Dans la deuxième partie, paradoxalement, le film revire complètement en une timeline ultra banale. C'est-à-dire que la première partie c'est des sautes dans le temps. On va passer du moment où le père la cherche, on va revenir 8 ans avant, au moment où elle a disparu. Puis on va revenir au milieu, puis on va revenir quand les policiers ont commencé à enquêter, puis on va revenir sur la fin de l'enquête, puis on va revenir sur ceci, sur... Ça part dans tous les sens. On n'arrive pas à cerner ce que Atom et Goyen et David Fraser veulent nous amener à penser. On ne sait pas pourquoi ils font autant de sauts dans le temps. C'est vraiment bancal. Mais là où le film est assez intelligent là-dedans, c'est qu'il nous rend captifs de sa narration et il nous rend captifs de son propos. Parce que tout au long du film, le metteur en scène et le co-scénariste, donc David Fraser, vont s'employer à mettre en scène plein de choses qui nous rappellent que les personnages sont captifs. Ils sont captifs de quoi ? Ils sont captifs de leur job, ils sont captifs d'un endroit, ils sont captifs de leur situation, ils sont captifs de leur enquête, ils sont captifs de ceci, de cela. C'est assez fascinant. L'exemple le plus impressionnant reste le fait que le père, Matthew, soit coincé dans sa bagnole. Dans le sens où sa bagnole n'a pas changé depuis 8 ans. Sa bagnole est restée la même. Il y a tous les éléments qui ont fait que peut-être ça pourrait l'aider à comprendre pourquoi sa fille a disparu à tel moment. Ça ne l'aide pas, mais voilà. En fait, c'est ça. Toute la finalité du film, c'est que tous ces éléments sont mis en place et finalement, à la fin, on n'a pas vraiment de réponse. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. On ne sait pas pourquoi à tel moment, pourquoi cette personne, pourquoi à ce moment-là. On ne sait rien du tout et c'est vraiment ultra gênant. C'est ultra gênant parce qu'on sent que dans sa mise en scène, un tomé-goyen essaye de créer quelque chose d'assez ahurissant. Déjà, au niveau de son esthétisme, il essaye vraiment de jouer avec le blanc complet de l'endroit où il se trouve. C'est vraiment un blanc qui pète les yeux. C'est un blanc qui aveugle. C'est un blanc qui veut nous faire comprendre que ses personnages ne savent pas où ils vont et ils sont captifs de l'endroit où ils se trouvent. Ils sont captifs parce que, résultat, dans ce blanc, ils peuvent se perdre. Ils peuvent complètement se perdre. Ça les rend aveugles et ça rend aveugle le spectateur. Mais au-delà de ça, le film ne raconte rien. Le film a un rythme extrêmement bâtard. Il est vraiment très très lent. On ne sait pas où il veut nous amener. On ne sait pas pourquoi il veut nous amener comme ça. C'est vraiment toute la sensation que donne le film. On ne sait pas pourquoi Atom et Goyen construisent son film de cette manière-là. On ne sait pas pourquoi il rend si expansif son récit et si spongieux sa mise en scène. C'est vraiment une mise en scène qui vous absorbe. Et on ne sait pas pourquoi elle veut nous absorber puisqu'à la fin, elle ne nous révèle rien. Elle ne nous fait pas comprendre pourquoi on a été là. Elle ne nous fait pas comprendre pourquoi on a observé tout ça. Elle nous fait encore moins comprendre quel est le but et quelle est la réflexion autour de tout ça. Et c'est vraiment dommage quand on voit tout le cinéma de Atom et Goyen qui s'amuse à construire quelque chose autour du mythe de l'Amérique, autour du mythe de rejoindre cette Amérique. Parce que le Canada a toujours un rapport particulier avec l'Amérique. Et au travers de sa filmographie, il a voulu vraiment explorer ça. Et là, dans ce film, on a la sensation qui veut simplement montrer l'Amérique est perdue. Sauf que c'est ultra banal et ultra bancal comme récit. Et c'est vraiment perturbant nous en tant que spectateurs de voir ça parce qu'on a la sensation de voir un auteur qui veut s'ouvrir à nous complètement. Et en fait, non. Et c'est vraiment dommage. Au-delà de ça, le casting, il n'y a pas grand-chose à en redire. Le seul point sur lequel on peut être un petit peu bancal, c'est Mireille Hénos. Mireille Hénos, elle joue un petit peu trop juste sur la corde raide. Elle est un petit peu trop dans le surjeu par instant, même si ça passe dans l'ensemble. Mais c'est un petit peu bancal. Par contre, Ryan Reynolds est superbe. Il est impérial. Là, il avait une interprétation. C'était le début de sa remontée. Mais là, elle est hallucinante. C'est vraiment dingue. Rosario Dawson, excellente. Très simple. Très soft. Mais celui qui surprend totalement, c'est Kevin Durant. Kevin Durant, il est ouf. Il est juste ouf dans le rôle du kidnappeur. Il a une gueule, ce mec. Il a vraiment une gueule. Enfin, il fait flipper, quoi. Si tu le vois devant lui, tu recules tout de suite. Mais il a vraiment une gueule et ça rend super bien. Enfin, tout le casting rend super bien, à part Mireille Innos, peut-être, qui est un petit peu bancale. Donc voilà, Captive, je ne vous le conseille pas vraiment. Ce n'est pas nécessaire avant de revoir Remember. Mais pour le coup, ça permet un petit peu de mieux cerner. Ce qui va faire qu'ensuite, Remember va être quelque chose d'important dans la filmographie de Tommy Goyan. Donc voilà. En gros, si vous voulez vous le replacer dans le contexte et comprendre le metteur en scène, regardez Captive. Mais si vous n'avez pas envie et que vous voulez simplement voir Remember tel quel, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà. Captive, c'est le film un peu bancal d'Atom et Goyan. Donc voilà, si vous voulez le regarder, pourquoi pas. Si vous ne voulez pas le regarder, il n'y aura pas de problème là-dessus. A plus ! A plus ! ... ... Merci.